Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série formation pour apprendre à créer des sites web avec Webflow. C'est une formation 100% gratuite sur YouTube que tu vas trouver sur la liste à cet effet. L'idée, c'est aujourd'hui de te montrer l'étape 2. Aujourd'hui, on va parler concrètement de la structure, de comment est-ce qu'on va mettre en place et faire le tri dans toutes les infos qu'on a récoltées à la première étape, qui est l'étape de la vision, où on a posé un certain nombre de questions à notre client et où on va maintenant mettre en place et structurer tout ça. Donc, mettre ça sur papier, mettre ça sur Figma, tu mets ça où tu veux. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de mettre ça au clair. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, on va parler de la structure. Donc, c'est la deuxième étape dans la création de sites web. Et donc, l'idée, c'est de te montrer ici dans cette vidéo, dans une série de vidéos sous forme de formation gratuite pour apprendre à créer des sites web avec Webflow, eh bien, la marche à suivre de manière simple, efficace, juste pour que tu aies le strict nécessaire pour toi aussi peut-être un jour te lancer. Donc, aujourd'hui, on est à l'étape 2 et ce qu'on va faire, c'est mettre au clair tout ce qu'on a fait et récolté à la première étape pour qu'on puisse déjà avoir une première structure, une première page qui sera plus blanche, mais qui sera avec des traits, un peu texte et un peu l'idée vers où on va se diriger. Alors, je vais te partager mon écran, ça va être plus simple. Mais donc ici, ce que je vais te montrer, c'est qu'on va surtout mettre les choses, on va structurer tout ça. Donc, après la première interview, eh bien, on va mettre ça sur papier. Donc, il faut penser à ces trois choses-là. Donc, il y a le message, la structure des pages et les inspirations. Donc, c'est bien important de prendre ces trois points en compte. Donc, il y en a, tu peux en ajouter si tu veux, mais je dirais que ça, ce sont les trois principaux. Et le premier, c'est bien sûr le message. Alors, qu'est-ce que j'entends par le message ? Eh bien, le message, ça va être le texte qui va être écrit pour le site Internet. Donc, est-ce que tu vas l'écrire toi-même ? Est-ce que tu vas faire appel à un copywriter ? Quoi qu'il en soit, le principal, ou peut-être que tu vas demander à ton client les textes. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même important. Donc, même si tu le fais toi-même, même si tu reçois les textes, de reprendre un peu l'ensemble des textes qu'on va te donner pour l'adapter au web, l'adapter au site Internet. Parce que faire du texte pour un flyer, pour un dépliant, ce n'est pas la même chose qu'un texte pour un site Internet. Il faut savoir que les gens sont très distraits. Donc, il faut un texte qui soit accrocheur. Et donc, il faut structurer tout ça. Donc, le message va être vraiment très important. Et si tu fais appel à un copywriter, ou si toi, tu es copywriter, tu te dis, voilà, j'ai envie d'écrire ça moi-même, eh bien, prends d'abord tout ce texte bien en place et commence par prendre ce texte-là, tu l'écris sur un document Word, et à imaginer déjà un peu la structure. Donc, comme je te le disais dans une vidéo précédente, le copywriting et le design, c'est vraiment quelque chose qui va de pair et qui doit être pris en compte dès le début, dès le début du projet. Donc, c'est vraiment important d'y penser dès le départ. Ce n'est pas qu'on va y coller du texte une fois qu'on a pensé au design, on a pensé à tout le reste. Donc, c'est vraiment important. Donc, tu vas prendre ce texte en place, tu vas penser à ce message, voir dans quel ton tu vas l'écrire. Est-ce que tu vas l'écrire en tu, en vous ? Tout ça en imaginant, en fait, qui est le visiteur qui va venir sur ce site Internet. Est-ce que tu fais le site pour une association ? Est-ce que tu fais le site pour des entreprises ? Est-ce que tu fais le site pour des freelances ? Bref, tu dois avoir un ton et un message qui est quand même adapté à cette communauté. Et puis donc, à qui parle-t-on ? C'est vraiment la troisième chose à laquelle il faut penser, c'est vraiment se dire à qui on parle. Quelle est la personne ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est plusieurs personnes ? Est-ce que c'est des grosses entreprises ? Est-ce que c'est des petites, des moyennes ? Bref, tout ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte avant même de faire ton premier trait de crayon dans ton cahier, par exemple, ou sur Figma. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on va donc lier ce copyright au design. Donc, tu vas, quand tu as tout ce texte en place, tu vas commencer à regarder vers quoi, vers quel design, vers quelle couleur, vers quel style on va se diriger. Donc, ça, c'est une étape aussi très importante, c'est de penser à ça, donc d'aller voir un peu qu'est-ce qui va pouvoir correspondre à ça. Et donc, on arrive au même, au troisième point, pardon, c'est trouver de l'inspiration. Alors, une fois que tu as, donc, le ton qui est donné, avec un message qui est fait, une fois que tu as des premières idées de design, de look, de look and feel de ton projet, tu vas vraiment chercher de l'inspiration, voir un peu où est-ce que tu vas trouver des petites idées pour booster un peu ton projet web, parce que chaque projet est unique. Et donc, c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait actuellement, de voir un peu les tendances, de voir un peu ce qui se fait pour avoir vraiment un chouette site. Et là, il y a plusieurs solutions. Donc, tu peux aller voir dans le même secteur, dans la même niche, d'autres sites qui ont peut-être bien fait ça. Maintenant, moi, ce que je préfère faire, c'est d'aller voir des sites complètement différents, mais où tu peux prendre des éléments et essayer de façonner un nouveau look avec toujours le secteur en tête et la niche en tête, mais en donnant un petit coup de peps, un petit coup de fraîcheur à ce site Internet. Et puis, bien entendu, il y a des ressources de landing page. Donc, tu peux aller voir des registres où il y a plein, plein, plein de landing page. J'en propose sur mon tableau de bord. Tu peux aller t'inscrire, c'est gratuit. Et tu as accès à tous ces sites Internet qui vont donner, je crois qu'il y en a 5 ou 10, qui vont donner des idées. Un des plus intéressants, selon moi, ça reste lapa.ninja. Mais tu peux aller sur Awards, tu peux aller sur Product Hunt, tu peux vraiment aller voir sur tous ces sites-là. Bref, c'est intéressant d'aller faire ça. Tu peux aussi aller voir des grosses boîtes, des grosses entreprises qui ont vraiment des sites de dingue. Et essayer d'en prendre quelques éléments pour en faire quelque chose peut-être de plus simple ou d'aussi important ou de plus important. Tout dépend du projet, tout dépend de l'attente, tout dépend de ce que tu as prévu pour ce client-là. Alors, ça, ce sont les points théoriques à prendre en compte une fois que tu vas commencer à imaginer la structure. Moi, je vais te montrer maintenant ici, dans Figma, comment ça se passe une fois qu'on a tous ces textes et qu'on va commencer à structurer sur Figma, eh bien, les premières, le héros. Donc, le héros, c'est la première étape, c'est ce qu'on voit en premier sur le site Internet, de l'accueil. Et puis, on va ajouter des sections qui auront un sens, qui auront un cheminement pour qu'on raconte une histoire, qu'on raconte un message qui va faire en sorte que le visiteur passe à l'action. Donc, clique sur ce fameux call to action, le bouton appel à l'action pour l'étape suivante qui sera éventuellement la prise de rendez-vous, prise de contact, etc. Donc, moi, je travaille sur Figma, mais ça marche très bien sur Adobe XD, sur Sketch ou même sur un cahier. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Et alors, comment est-ce que je fais ? C'est que, une fois que j'ai ce texte en tête, que j'ai le design en tête, que j'ai une structure plus ou moins dans ma tête, je vais faire trois variantes de héros, trois variantes de section numéro 1, trois variantes de section numéro 2, 3, 4. Et tu vois que j'ai chaque fois trois choses, plus ou moins, où je parle, voilà, les feedbacks des clients, où je parle du problème, la solution, je parle de l'entreprise, le call to action avec peut-être un e-book à télécharger, des extras et, bien entendu, le footer, donc le bas de page. Et idéalement, donc là, tu vois que c'est encore du lorem ipsum, mais l'idée, c'est quand même déjà d'avoir ce texte pré-établi, donc comme ici, donc là, c'est le texte définitif, mais donc ce texte qui va aider ton client à imaginer le projet et à toi aussi comprendre si tu as bien lié le design au copywriting pour avoir un résultat final qui est vraiment optimal. Donc, je te propose d'ajouter ce texte, du vrai texte, même dès le début sur la maquette. Donc là, tu es vraiment sur un design déjà fini, donc on va un peu trop vite, mais l'idée de la structure, c'est de mettre tout ça au clair et d'avoir une première structure. Tu vois que j'ai déjà mis des couleurs, tu vois que j'ai commencé à mettre des photos parce que le client, il m'a passé la photo, la barre de navigation, j'ai fait quelques tests et je demande son avis, donc il me laisse des commentaires. Sauf que moi, c'est très facile parce qu'il suffit de passer le lien et il peut aller commenter directement les éléments qui lui plaisent ou qui ne lui plaisent pas. Et une fois qu'on a donc cette structure qui ressemble à ici, donc là, j'ai trois variantes, là, j'ai une deuxième page où je n'ai fait qu'une variante, mais où on va reprendre des éléments qui se passent dans les trois variantes précédentes. On a la partie blog que j'ai imaginée plutôt épurée, plutôt simple, parce qu'ici, le public, c'était si tu suis la série depuis le début, on est toujours sur un consultant en informatique, sécurité informatique. Donc, on parle à des consultants. Donc là, l'idée, c'était de... Et on parle à des entreprises, c'est d'avoir un blog plutôt épuré, plutôt technique, parce qu'on sait que notre public va être des personnes plutôt axées serveurs, axées techniques. Donc, voici. Et puis là, c'est l'intérieur du blog qui est plutôt épuré où il va mettre une vidéo YouTube avec une explication et puis il va pouvoir passer d'un article à l'autre très facilement. Bref, voilà. Toute cette partie-là fait partie de la structure. Donc, c'est quelque chose qui prend quelques heures, quelques jours. En général, je dis au client que ça va prendre 5 à 10 jours pour qu'on puisse avoir un bon rythme et que toi aussi, tu puisses avoir le temps de réfléchir, d'imaginer des choses et de trouver de l'inspiration à gauche, à droite, parce que, voilà, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça tout de suite. Donc, il faut prendre le temps pour soi, pour dormir là-dessus, reprendre ça le lendemain et trouver d'autres idées. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas me suivre pour la prochaine étape qui va être plus axée design. Donc là, on va déjà commencer à mettre les couleurs, montrer aussi un peu comment j'utilise Figma, comment je vais pouvoir mettre ces idées maquettes en forme plus sympathique, plus sympa regardée, plus adaptée au public. Bref, j'espère te voir dans la prochaine vidéo la semaine prochaine, toujours dans cette série de création de sites web avec Webflow. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao !